Merci aux organisateurs d'avoir convié à parler avec Alain Mangrino sur la prise en charge de la gonafrose qui n'est pas que médicale, pas que chirurgicale, mais médico-chirurgicale. Donc on va vous présenter des cas cliniques et puis on va discuter ensemble de ces cas cliniques, de ce qu'on ferait du point de vue médical et effectivement chirurgical. Le premier cas clinique, c'est un patient de 43 ans, ce patient vient te voir, il a eu, c'est moi qui l'opérais d'ailleurs, il a eu un DIDT, je lui ai fait un DIDT à 30 ans, donc ça fait 13 ans, il n'en reconnaît pas qu'un genou stade, il est allé bien, depuis 6 mois il a mal, j'ai fait une mini-sectomie interne, économique, mais une mini-sectomie interne. Il y a 13 ans on suturait moins que maintenant, on le verra tout à l'heure. On voit qu'il a mal que sur l'intérieur interne, le genou est sec, mon transplant il tient bien, il n'y a pas de problème, et il a un pincement débutant sur un varus de 6 degrés. Je vous l'ai mis parce qu'on ne le voit pas très bien, à 6 degrés, l'IRM, donc, le ministre restant est normal, on a des lignes cartilgènes sphémorotibiales internes, et le reste du genou est normal, notamment la fémoropatélaire et la fémorotibiale externe. Donc qu'est-ce que tu lui proposes, il vient te voir. Donc c'est un patient à risque de faire de l'arthrose, il a une entorse du genou, en tous les cas un traumatisme du genou, avec une lésion numiscale qui a été opérée, comme dit Alain, avec des interventions qui ne sont pas les mêmes maintenant, arthrogènes, et qui vient donc nous voir, en situation virtuelle évidemment, et donc on voit déjà qu'il a un génuval d'homme, relativement, génuval d'homme, pardon, relativement important à 6 degrés. On voit l'âge du patient qui est bien sûr à prendre en considération, c'est un patient jeune, et avec une arthrose débutant dans le compartiment interne, déjà constitué. Donc ce patient peut bien sûr bénéficier d'un traitement médical. Le traitement médical comporte bien sûr la mise en place de sommeil correctrice, de l'orthopédie correctrice, un traitement éventuellement réunitatif, et de traitements locaux. C'est un genou sec, donc le patient n'a pas le phénomène d'inflammation, de synovie, de dépanchement. Donc on pourra faire un traitement par visco-supplémentation, ou PRP, en sachant que de toute façon, la présence d'un varus et d'un pincement interne débutant m'amène à discuter d'une consultation chirurgicale, en cas de persistance de douleur, ou même à but préventif d'aggravation des lésions de varus. Donc j'aurais certainement l'intention de l'adresser à un chirurgien, et de l'adresser à moi, très certainement. Alors, effectivement, ce patient, il a eu le traitement que tu préconisais, par quelqu'un d'autre que toi, ça c'était il y a deux ans. En fait, ce dossier, je l'ai vu il y a 15 jours, mais ça c'était il y a deux ans. Et le médecin en question, lui a fait sa visco, et puis il l'a bien fait, et ça a marché. Mais malheureusement, vous voyez ce qui se passe, on le revoit, donc ça c'est maintenant, et le dossier c'était il y a deux ans. Donc on le retrouve deux ans plus tard, avec ce qui devait arriver, qui heureusement n'est pas dramatique, mais malgré tout, vous voyez, le pincement s'est majoré, le varus s'est majoré, et donc on est en phase d'aggravation de l'arthrose fémorotivielle interne. Donc s'il était retourné voir le premier médecin, il aurait certainement fait une visco, qui aurait certainement d'ailleurs bien marché aussi, et on l'aurait retrouvé dans 2, 3, 4, 5 ans plus tard, avec une arthrose bien plus évoluée. Et vous voyez les résultats des ostéotomies, vous voyez que les résultats passent de 84% à 10 ans, de bons résultats à 60%, selon que le pincement est important ou pas. Donc ce que je veux bien vous faire comprendre, et on en parle souvent avec Patrice et avec d'autres médecins avec qui on travaille, c'est que dans ce créneau-là, il faut vraiment penser à l'ostéotomie, il ne faut pas le laisser évoluer trop loin, parce que sinon, ils vont dégrader leur corps un terme gentiment, et on le retrouve à 55 ans avec un placement total, et là on leur dit, monsieur, l'ostéotomie, ça ne vaut plus la peine de la faire. Donc les indications de l'ostéotomie, vous les avez là, enfin ça c'est classique, mais il faut vraiment y penser chez un patient avec les critères de risque, c'est-à-dire génuva ronde constitutionnelle, minisectomie, placide ULCA il y a 13 ans, donc ça il faut y penser. Alors deuxième cas clinique, donc ça oui, l'ostéotomie, vous savez, elle doit être hyper correctrice, le but c'est qu'elle passe à 3 degrés de valgus, à peu près. Donc autre cas clinique, donc ça c'est un patient de 59 ans, que j'ai vu en consultation, qui est venu me voir, je lui ai fait une OTV à 52 ans, maintenant vous voyez il a 59 ans, 52 ans OTV, sur le côté droit, avec un bon résultat, depuis maintenant 7 ans, et sur le gauche, vous voyez il a ce genou, avec une plastique du LCA, de type DT, bousquet, ancien, avec sans doute minisectomie interne, et il a des douleurs internes, il a un épanchement, il a bien sûr une extérieure qui a récidivé, parce que c'est plastique, elle ne marchait quand même pas très très bien, il a ce tableau radiographique, avec donc une arthrose importante, un passement total, qui a généré bien sûr un varus important, de l'autre côté j'ai ma correction, 4 degrés de valgus, ce qui est normal pour une ostéotomie, de valgisation, et puis, sur les clichés en chausses, en monopodal, vous voyez qu'il décompense complètement, il se subluxe, il y a vraiment une érosion osseuse importante, c'est un stade 4, avec la cupule postérieure sur le profil. Donc moi, ce patient-là, quand je le vois, je lui ai dit, monsieur, vous avez une arthrose beaucoup trop évoluée, vous êtes, entre guillemets, trop âgé, puisque vous avez la soixantaine, donc je ne peux pas vous proposer de l'ostéotomie, ce n'est pas rentable, en termes d'efficacité thérapeutique, et donc je lui ai dit, moi je vous reverrai plus tard, quand il va mettre une prothèse, donc je le renvoie à Patrice, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu lui proposes ? Donc, pas du tout le même profil de patient, que tout à l'heure, l'âge déjà, un genou qui n'est pas sec, mais qui est gonflé, donc c'est un genou inflammatoire, avec une synovite productive, donc le traitement va comporter le repos, on sait très bien que ces patients-là, peuvent très très bien avoir un dégonflement, un assèchement du genou, par un repos prolongé, qui n'est pas toujours applicable, bien sûr, donc le traitement va comporter des ponctions, qui sont souvent source de récidive, d'épanchement à court terme, ça peut même être le lendemain, malgré la prescription d'un anti-inflammatoire, généralement ça, ils ont eu ce genre de traitement avant, donc il y aura matière à discuter d'infiltration locale, en considérant que les acides hyaluroniques sont à ce stade-là inintéressants, ou les PRP, ce sera les corticoïdes. Les corticoïdes, on commencera par des corticoïdes, comme l'a évoqué tout à l'heure, le docteur Jacques Alva, des corticoïdes simples, du prostène, ou du prostène, actuellement on n'a pas grand-chose d'autre, et il y aura ponction à l'infiltration, assortie d'un repos, un repos assez conséquent, pour que le corticoïde reste bien en intra-articulaire, sinon il y a une diffusion systémique du produit, le corticoïde, et une absence de retour vers le genou, et donc une perte d'intérêt, donc le repos est en forme. Si cet épanchement revient, on évalue au bout de trois semaines, un mois, c'est la durée d'action du corticoïde, et que l'épanchement revient, la douleur revient, on aura intérêt à faire un lavage articulaire du genou, donc un lavage qui ne contient pas des quantités astromiques de liquide, c'est du sérum physiologique frais que l'on fait, on ponctionne, on reponctionne le genou, on lave le genou, on injecte avec la même aiguille du sérum physiologique, qu'on réaspire, on met généralement 20 à 30 cc de sérum frais, le sérum frais pour qu'il n'ait pas mal après, physiologique stérile évidemment, et là on va mettre un corticoïde à action plus atrophiante de la synoviale, qu'on appelle l'hexatrion ou le kenacor, et le repos sera plus de 48 heures, mais de 8 juillet. Alors quand j'entends par repos, c'est soit une attelle, mais qui peut exposer les risques de fluide secondaire, soit marcher, je leur dis la jambe raide, comme s'ils avaient une attelle, ils peuvent rester pliés quand ils sont assis, pour s'habiller, déshabiller, se laver, et là le repos sera pas de 48 heures comme avec le diprostène, mais sera de une semaine, éventuellement béquillé, mais encore une fois source de fluide, et donc je ne les demande pas, une neutralité complètement. Et si le genou devient sec, si on a la chance que le genou devient sec à un mois, et qu'il n'est pas douloureux, donc il n'est pas traitement, le patient ne le reconvoque pas, si par contre le genou a la chance de ne pas récidiver dans le gonflement et la douleur, mais par contre qu'il est douloureux et sec, là on pourra reprendre le programme acide hyaluronique, et ou PRP, et en attendant, peut-être ajout certainement du dégât cartilagineux, l'intervention d'un chirurgien protétique, c'est évidemment à l'âge. Donc on n'en est pas encore là, puisque ce patient, je l'ai envoyé voir Patrice. Donc effectivement, à terme, il faudra lui mettre une prothèse du genou, ce n'est pas ce dossier-là, mais c'est un contrôle de prothèse. Alors, une parenthèse, cette chirurgie qui maintenant se fait de plus en plus en ambulatoire, y compris les genoux, actuellement, on est à peu près à 20% de prothèses du genou en ambulatoire pour les prothèses totales, et plus, bien sûr, pour les prothèses uniques orientales, comme vous le savez, on verra un dossier après, c'est quand même beaucoup moins invalidant. Donc ça, c'est une prothèse totale. il est clair que ce qui a progressé, c'est nous, un petit peu, les chirurgiens, mais beaucoup aussi l'information du patient, les blocs périnerveux qui vont nous donner une analgésie sans donner de bloc moteur avec une anesthésie locale de tout le site d'infiltration du site opératoire en disant, bien sûr, le moins analgésie possible avec un accueil structuré à la maison. Ça, c'est, vous voyez un patient qu'on a opéré le matin, le soir, je ne sais pas si ça a marché, non, ça ne marche pas. Bon, le soir, il marche avec ses cannes avec son kiné et il rentre à la maison. Alors, autre cas clinique, Patrice, ça c'est un patient à toi. Un patient sur charge pondérale, 64 ans, qui a des douleurs du compartiment interne avec une arthrose homo-routidiale interne déjà bien constituée et des lésions méniscales de grade 3, mais qui sont associées à des niveaux, bien entendu, cartilagineux, déjà visibles sur la radiographie et confirmés sur l'IRM qui rendent, bien entendu, inutiles un geste méniscal pur qui ne serait de toute façon peut-être pas utile même à court terme voire à moyen terme. Donc, le traitement sera médical renforcé, comme on a pu en parler. Le but de notre communication là, c'est de vous montrer qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps médical, il y a un temps chirurgical, il ne s'agit pas de s'envoyer le patient et de s'en faire travailler, il s'agit de l'intérêt du patient qui ait un traitement bien fait, qui soit sûr d'être bien ciblé à l'endroit où il faut qu'il soit fait, sous radio pour certains, dont moi, quand c'est des genoux secs, parce qu'on a quand même 40% d'imprécision des gestes techniques non guidés ou dans le cabinet quand un genou est gonflé, ça se ponctionner les genoux quand ils sont gonflés comme n'importe qui et d'aller à la chirurgie, bien sûr le moins souvent possible parce qu'on essaie d'éviter le patient et le demandeur de traitements médicaux mais de ne pas passer à côté d'un traitement chirurgical programmé comme le premier dossier. Donc là, ça sera pareil, ça sera un traitement médical. Le genou est sec, il n'y a pas besoin de le vider, il n'y a pas besoin alors de l'infiltrer certainement si et je l'infiltrerai avec corticoïdes et acides hyaluroniques parce qu'il y a toujours une composante inflammatoire dans la prose et il y a des synovites qui sont bien prouvées histologiquement et des chondrites inflammatoires que l'acide hyaluronique seul ne pourra pas gérer. Les contre-indications à l'injection de corticoïdes dans le cadre d'une infiltration par rapport à un genou arthrosique sont exceptionnelles. Des compensations de diabète éventuellement si vraiment l'endocrinome ou le médecin s'acharne à dire qu'il ne faut pas de corticoïdes. Une patient, malgré des conseils, des informations bien données, refuse de corticoïdes. Mais là, attention, j'ai juste parlé un petit peu pris. L'acte sera hors nomenclature. Les médecins de la sécu nous disent bien l'arthrographie ou le geste technique sans arthrographie ne peut être pris en charge et remboursé. si acide hyaluronique seul. Et c'est un acte hors nomenclature que les gens ne peuvent pas s'offrir même si on ne prend pas des prix délirants. Et l'acte hyaluronique ne sera déjà pas remboursé à la pharmacie. Et la deuxième massue, si c'est une massue, c'est l'acte lui-même qui sera fait ou ne pourra pas être pris en charge. Mais ce n'est pas du tout pour ça que je fais des corticoïdes associés. C'est parce que c'est bien prouvé comme efficace. Il y a eu des études à un moment qu'on dit acide hyaluronique seul, c'est peut-être mieux. le corticoïde et l'action physiopathologique. Donc si ce patient évolue défavorablement, il aura bien sûr recours à un chirurgien et mon chirurgien de référence sera Alain. Alors, moi, je pense que peut-être si tu me l'envoies, je te dirais, ce monsieur, il est jeune, il a 64 ans, il a un placement qui n'est pas catastrophique. Peut-être que ça vaut la peine de pousser dans un traitement médical de chirurgie de médecine régénérative et donc peut-être que tu pourrais lui proposer des PRP. Alors, sur le PRP, je suis tout débutant. Je pense qu'on aura des communications, on en a déjà, passionnantes, et avec des outils et des communications et des travaux qui prouvent leur intérêt. Dans l'art prose, je suis avide de voir ces communications, ces études, ces travaux et d'utiliser, bien sûr, ces techniques-là qui seront des rattrapages, des chèques, des viscaux et des corticoïdes. Et moi, je suis demandeur, que ce soit dans le genou ou ailleurs, de pouvoir mettre des produits intéressants dans les propres produits du patient, c'est-à-dire le PRP. Donc, on pourra pousser éventuellement... Moi, je crois qu'il ne faut vraiment pas être dogmatique, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire l'ostéotomie pas trop tard chez le patient de 40 ans. Il y a un temps pour, je dirais, pousser dans le traitement médical conservateur chez le patient de 60 ans qui a une arthrose pas catastrophique. Et bien sûr, il y a un temps évidemment chirurgical, le patient de 80 ans qui ne marche plus, qui a une arthrose épouvantable. Celui-là, à mon sens, ce n'est pas la peine de faire des PRP et il faut aller directement à la prothèse. Donc, en l'occurrence, ce patient-là, eh bien, je vous rappelle, c'est un patient qui a une arthrose unicompartimentale avec un génuvarande constitutionnel. Les autres compartiments sont sains. Je vous rappelle les contre-indications, enfin, les indications et ou contre-indications de la puque. C'est une arthrose non-compartimentale. C'est un patient qui n'est pas en surpoids avec une déviation correcte, moins de 15 degrés, sans l'accident en théropostérieure et sans rédeur préopératoire. Donc, si on applique ces critères-là, on est à peu près à 15% de l'indication des prothèses. Pourquoi il faut être strict ? Parce qu'on voit que la puque, c'est bien, que ça donne une meilleure fonction. Mais qu'il y a plus de reprise chirurgicale si on ne trie pas bien les patients et que si on les reprend, ça sera par prothèse totale et que dans ce cas-là, le résultat final, la reprise de puque est moins bonne que celui de la prothèse totale de première intention. Donc, il faut être bien strict sur les indications. Mais quand on a le bon créneau, c'est une chirurgie très intéressante. Et là aussi, ça, c'est le contrôle de la puque. Et puis, il ne faut pas hésiter. Vous voyez, ce patient, j'ai fait une puque d'un côté. De l'autre côté, il y avait d'autres critères, ça va avoir la fémoropathie qui a été abîmée. Je lui ai mis une prothèse totale de l'autre côté. Et malgré tout, c'est clair que ça va. vous n'avez pas vu le premier film. Le premier film, il marche avec des cannes. Là, c'est une puque en embus. C'est l'après-midi. Vous voyez, il marche sans cannes. Alors, il marche sans cannes certainement un peu grâce à moi, mais surtout, surtout grâce au bloc périnerveux qui vous donne encore une fois une analgésie sans bloc moteur. Et donc, je pense que il peut rentrer à la maison sans problème particulier à condition qu'il ait un accompagnement à la maison par les différentes sociétés qui nous reposent ces prises en charge de ces patients en recours à domicile. Voilà, je vous remercie de votre attention et on va pouvoir aller manger. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada